Dans la vidéo précédente, on avait étudié cette réaction d'oxydoréduction-là, qui faisait intervenir le zinc solide avec les 4 ions cuivre Cu²+. On avait écrit les demi-équations, et on avait vu que ça donnait à la forme du cuivre solide et des ions Zn²+, et que tout cela se faisait par l'intermédiaire d'un échange de deux électrons, et qu'il s'agissait donc bien d'une réaction d'oxydoréduction, où le zinc est oxydé par le cuivre, et le cuivre est réduit par le zinc. Et en fait, ce qu'on se demande maintenant, c'est est-ce qu'il est possible de capter ces deux électrons qui sont échangés ? Alors, comme ça, ça paraît une idée un peu bizarre, mais en fait non, parce que c'est comme ça qu'on peut produire de l'électricité. Tu vois de suite qu'effectivement, si je peux récolter ces deux électrons, par exemple dans un fil, et bien je peux, à partir de ces réactions chimiques, de cette réaction d'oxydoréduction, produire de l'électricité. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cellule galvanique, ou une pile en fait. Donc dans une cellule galvanique, ce qui se passe, c'est qu'on sépare les deux demi-équations redox. Et en fait, en séparant ces deux demi-équations redox, et bien on peut collecter les électrons dans un fil bien connecté. Donc pour ça, en fait, il te faut un schéma comme celui-là. Donc là, on garde notre équation en tête, et ici, voilà le schéma de notre cellule galvanique. Donc on va essayer de décrire tout ça un petit peu plus précisément. Donc déjà, tu vois qu'effectivement, j'ai bien séparé mes deux demi-équations redox. Puisqu'ici, j'ai le zinc solide plus le Zn2, enfin plus, et le Zn2+, qui représentent cette demi-équation-là. Et ici, j'ai le cuivre solide et le Cu2+, qui me représentent la deuxième équation redox. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça se produit quand même, cette réaction d'oxydoréduction. Et surtout, est-ce qu'on collecte bien, dans le fil jaune ici que j'ai tracé, des électrons ? Alors tu vois, le plus simple, c'est de reprendre la première équation redox et d'essayer de suivre la cascade d'événements. Donc j'ai du zinc solide, qui se trouve à côté du cuivre solide. Et en fait, on a vu que le cuivre était plus électronégatif que le zinc. Donc le cuivre va avoir envie de prendre des électrons au zinc. Alors en fait, c'est le cuivre Cu2+, mais par l'intermédiaire du cuivre Cu, qui est un bon conducteur, ce cuivre Cu2+, va avoir envie de prendre les électrons du zinc. Donc ce qui se passe, c'est que notre zinc ici, il va nous donner Zn de plus en solution, de plus, et, donc là il y a un atome de zinc, et ici deux électrons, qui vont remonter le long de la plaque de zinc, puis le long du fil, pour finalement arriver et descendre ici, deux électrons. Donc déjà, tu vois ici la bonne chose, c'est que j'ai bien deux électrons qui voyagent dans mon fil. Et alors maintenant qu'ils sont arrivés ici dans la plaque de cuivre, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont entrer au contact du Cu2+. Et il va donc se passer la deuxième demi-équation Redox, qui va donc me donner un précipité de cuivre sur la plaque de cuivre. Alors là, on se dit, ok, c'est terminé, on a fait notre équation, on a bien Zn solide plus Cu2+, qui nous a donné par l'intermédiaire des plaques de métal et du fil, du cuivre solide et du zinc de plus. Sauf que tu vois que ça, ça ne va pas pouvoir marcher longtemps, parce que mes solutions, elles doivent être électriquement neutres, et là, ça ne va pas le faire du tout, puisque finalement, cette solution ici, elle va avoir tendance à devenir positive, parce qu'il y a du zinc de plus qui s'accumule. Et cette solution-ci va avoir tendance à devenir négative, puisque le cuivre Cu2+, s'en va et précipite. Donc ça, ça ne peut pas marcher. Et donc là-bas, tu vois où je veux en venir, parce qu'il y a un élément ici dont je ne t'ai pas encore parlé, l'élément que j'ai tracé en vert. Alors cet élément-là, ça s'appelle un ponce à lin. Et alors le ponce à lin, c'est hyper important. Alors déjà, de manière pratique, c'est assez facile à faire. Il suffit de couler un gel dans une forme qui va bien, donc comme un coude ici, mais dans le solvant du gel, c'est un électrolyte, donc c'est une solution qui contient des ions. Par exemple, ici, on a pris Na+, SO4-. Et donc ce qui va se passer si je reviens où je suis ici, donc j'ai un cation Cu2+, qui disparaît pour former du cuivre solide. Eh bien, il va laisser derrière lui un déficit de charge positive. Et donc ce qui va se passer ici, puisque les ions peuvent circuler à travers ce pont, eh bien c'est que des ions Na+, vont arriver ici pour rendre la solution neutre. Et de la même façon, eh bien ici, il va y avoir des ions SO4- qui vont arriver afin de rendre cette solution neutre également. Et donc on voit que là, eh bien, on peut repartir. Un autre atome de zinc peut nous donner du Zn2+, ici, et des électrons. Les électrons traversent, rencontrent le Cu2+, pour former du cuivre solide, qui va donc laisser une charge plus. Et en fait, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe, tout se passe simultanément, si tu veux. Mais donc le Na+, vient pour neutraliser, le SO4- et hop, on est reparti. Et donc tu vois que finalement, eh bien, tant qu'il y aura du zinc solide ici, eh bien cette pile va fonctionner et va te créer de l'électricité dans le fil qui relie le zinc solide et le cuivre solide. Donc tu vois que finalement, eh bien en séparant les deux demi-équations redox de cette réaction redox-là, on a bien réussi à créer de l'électricité et donc à créer une pile ou une cellule galvanique.